Ciao les petits loups, bienvenue, welcome avec TASKILLER85, ça y est il fait re beau, on est le printemps depuis hier, j'espère que tout le monde va bien aujourd'hui, ça y est j'ai sorti le X220HV, le Wizard de chez Isshin, pourquoi ? Parce que je vous avais dit que j'attendais ma batterie 6S, donc la voici, j'ai choisi dans un premier temps, et je ne sais pas si j'ai bien fait pour les problèmes d'Hedroll, puisque c'est ce qu'on veut tester avant tout, on sait que les moteurs tiennent le coup, on sait que les ESC, la carte, tiennent le coup, donc est-ce que ça ne viendrait pas de la puissance des batteries, puisque là j'ai commandé une 1100mAh de chez Gaoneng, pardon, qui fait 130-260C au niveau puissance, au niveau décharge, donc est-ce qu'il vaudrait pas mieux une 6S, par exemple, qui fasse 1300mAh, mais avec beaucoup moins de C, du style 70-80C, je ne sais pas, je pense que je vais essayer de commander une 6S aussi de cette puissance-là, pour voir ce que ça donne. En attendant, aujourd'hui, on va tester, tout d'abord, on va se faire un petit tour en 5S avec ma graphène de chez Dinogi, qui fait 1350mAh en 75C, on sait qu'elle fonctionne, puisque la dernière fois je l'ai testée avec celle-ci, et ça allait parfaitement bien, mais quel bonheur d'ailleurs, avec une bonne puissance, on va voir si on sent une grosse différence entre la 5S et la 6S, aujourd'hui, pas de vol à vue, si, peut-être vite fait, avec mon taux H7, non pas H5, comme vous le voyez, c'est un H7, ce n'est plus un H5, puisque j'avais pété un bras du 5, suite à un deadroll, puisque celui-là avait aussi un souci, c'était de ma faute, j'avais mis la carte de l'ancien Darkmax, et pour pas manquer, forcément, deadroll. Donc là, je lui ai mis Mamba F405 de chez Diatone, pour ceux qui me suivent sur Facebook, j'ai mis également, au lieu d'avoir les câbles qui relient ici, je vous mettrai une petite photo en incruste, au lieu d'avoir les câbles, et ici, j'ai mis des petites plaquettes Diatone, qui permettent de connecter les moteurs. Alors, le gros avantage, déjà, on n'a pas les câbles apparents ici, donc c'est certainement un peu plus résistant, et si jamais on crame un moteur, plutôt que d'aller dessouder sur les ESC, où là, je suis obligé de démonter un petit peu, puisque je suis passé par l'intérieur, et bien écoutez, il y a juste à virer les petites gaines thermo, et dessouder, simplement, ici, pour remettre un autre moteur. Donc c'est le gros avantage d'avoir ces petits raccords. Voilà. Et j'étais obligé, parce qu'avant, c'était du 5, et je suis passé au 7, donc mes fils étaient trop courts, et en fait, je ne les ai pas rallongés, je les ai coupés, puisque j'ai mis une rallonge. Donc on testera ce petit... Alors, c'est la frame E-Flight, c'est le TAU H5 de chez E-Flight, à la base. La carte, c'est la Mamba F405, vous le savez. Les moteurs, ce sont des I-Max 2600 KV en 2205, ce sont les RS2205S, et puis la caméra, c'est la FX-T, FX368, je crois, vous savez, celle qu'on peut changer ici, directement, en passant la main devant, on peut changer les paramètres. Donc voilà, et petit coucou à toi, mon Fab, je vais tester une de tes antennes aujourd'hui, on verra ce que ça donne, je te le dirai, bien sûr. Donc aujourd'hui, voilà, c'est parti pour le X220HV E-Chine, et bien écoutez, j'installe la batterie 5S, et on part en FPV de suite, let's go ! Bon, allez, je vous garde au micro, c'est parti, alors on met armement, et je remets l'OSD, c'est parti, j'ai bien sorti l'antenne, ouais ! Bon vol les amis ! Bon, c'est toujours aussi propre, je vous avoue, le petit vol avec la 5S, c'est l'échauffement, l'échauffement des pousses, et surtout pour avoir une réaction entre la 5S et la 6S. Je vais pas prendre de risques inutiles. Ah, il plane vraiment proprement. essayer de faire des images, hop, et nettes. 1, 2, 1. oui je préfère à gauche et alors je fais ce que je veux non alors vous le savez bientôt je vais vous parler des oreillettes bluetooth et peut-être même d'un casque pourquoi pas parce que moi j'aime beaucoup l'audio aussi vous en serez rendu compte avec la petite musique que je mets bien souvent dans mes vidéos et j'ai envie de tenter un truc c'est à dire de bon ça a certainement déjà été fait j'ai pas dit que j'avais inventé quelque chose je vais tenter un truc c'est voler enfin je vous parle faut que je me concentre voler avec des oreillettes bluetooth de façon à pouvoir avoir choisir une musique par exemple et voler en fonction de la musique essayer de faire des figures en fonction de la musique pour ensuite pouvoir leur transcrire en vidéo bien sûr et remettre la même musique une fois calée c'est pas évident parce qu'il faut être synchronisé je fais un peu n'importe quoi là mais j'ai le droit genre je suis pas allé assez loin avec mon pitch là là j'étais assez loin bon c'est plutôt propre ça fait un petit moment que je vole décidément je vais pas revenir sur ce que je disais en 5S je kiffe moi perso y'a pas de soucis il est précis il est stable ouais le soleil est là-bas parce qu'on pourrait pas faire une course avec notre ombre alors est-ce que je vais trouver mon ombre ouais elle est là ah ça va la petite batterie hein tient bien le coup bon allez on va pas insister plus que ça 3,50 c'est pas mal on va se poser on va enchaîner avec la 6S et on va voir ce que ça donne il faut que je m'entraîne pour les atterrissages à faire des choses un peu plus jolies pour l'instant je suis encore dans le tâtonnement mais bon j'arrive à me poser c'est le principal tac c'est pas mal non allez j'installe la 6S et hors déconne bon bah je suis prêt on est en 6S comme vous pouvez le voir allez bon bah c'est parti hein après armement alors je vais voler doucement enfin tranquillement armement alors déjà ça arme c'est mon premier décollage en 6S je vous le garantis je vous le promets je vais pas jurer c'est ridicule c'est parti je remets l'OSD et on décolle en 6S pour la première fois bon déjà ça décolle il y en a pas mal qui ont eu des soucis au décollage alors si je fais des tests de punch je pense que je les ferai pas trop loin de façon à pouvoir le récupérer bon je vous avoue que j'ai le stress c'est la première fois pour moi en 6S petit test de punch en direct en droit comme ça là voir ce que ça donne 3, 2, 1 là je suis allé full throttle pendant pas mal de temps je suis content ça tient je vais pas voler trop près de moi par contre parce que si je pars en dédrôle je veux pas être à côté on va l'exciter un petit peu on va faire du yo spin pour l'instant j'ai pas de dédrôle un petit peu un petit peu Ecoutez pour l'instant je suis plutôt content, pareil au niveau de l'autonomie, j'ai mis un bon full throttle comme on dit, j'ai encore de la batterie, ça répond, ça répond aux doigts et à l'oeil. On va se faire un petit démarrage en trombe. C'est pas ça, c'est pas ça, même. Un souci en 6S pour l'instant. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est propre les amis. Alors je sais pas si c'est en rapport avec mes réglages. Encore une fois je remettrai à la fin de la vidéo mon Betaflight pour ceux qui l'ont pas vu. Je sais pas, mais en tout cas ceux qui veulent voir mes réglages, je n'ai rien changé à mes réglages d'origine et surtout aux petits réglages que j'ai fait dans BL-Eli Configurator. Et puis la batterie est neuve en plus. Je vais me poser avant de faire le pont. Tech ! J'ai pas fait de deadrolls, je vous en fais un en live. Waouh, 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 waouh ! Et bah franchement, voilà, je vais pas lui descendre sa note. Pour l'instant j'ai tourné en 6S, on va pas dire que j'ai fait que du petit vol tranquillou. J'ai poussé quand même pas mal, dont deux ou trois full throttle à don pendant deux ou trois secondes. Une ou deux secondes, pardon. Et moi je n'ai pas eu de deadrolls pour l'instant. Donc est-ce que c'est par rapport à mes réglages ou est-ce que c'est par rapport à la chance ? Parce que je suis dans un champ de trèfle, donc ça porte bonheur, je ne sais pas. En attendant, je vais pas lui baisser sa note, je vais peut-être même la remonter un petit peu. Voilà, X220HV de chez Isshin, le petit Wizard. Bienvenue dans ma collecte, gros, parce que franchement ça fait plaisir. Donc tout de suite, je vais passer au test vite fait de mon petit taux. Mon petit taux ! Donc si vous voulez regarder, vous regardez. Si vous ne voulez pas regarder, je vous en prie, allez faire un tour ailleurs. En attendant, moi il ne me reste plus qu'à vous dire là-dessus. Portez-vous bien, à très bientôt dans mes vidéos et ciao ciao ! Bon, une petite 4S, c'est NHL 100C 1500mAh. C'est parti pour le test de mon taux. Alors il n'y a pas de beeper. Par contre j'ai augmenté le volume des ESC. Donc on va se faire un petit test à vue vite fait. C'est parti. Oh, le vent se lève ! Armement, mode stabilisé bien sûr. Ouais, il s'arme. Alors, c'est des bras de 7 pouces. Par contre, c'est des hélices de 5 pouces. J'ai posé la question sur Facebook, savoir ce que je pourrais mettre au mieux. Moi, je pensais à mettre des 6 pouces, genre 60-30, un truc comme ça. 60-35, peut-être 60-38. Et j'en ai discuté pas mal, dont mon cher Pablo, qui m'a renseigné un peu. Oh, il est propre. Bon, il y a du vent, mais il est propre. Dont mon cher Pablo, qui m'a aiguillé un petit peu. Ouais, il m'a dit que je pourrais tester les 60 avec pas trop de pas. Parce que je pensais aussi, mais que je risquais de rayer un moteur. Donc je sais pas, je testerais peut-être. En attendant, là, voilà ce que ça donne. Avec des hélices 5 pouces. C'est vrai qu'il a l'air un peu ridicule. Je dis bien un peu, parce que c'est un peu bizarre. Mais, voilà, surtout que là, vous voyez pas. Mais à l'arrêt, c'est vrai que les hélices, ça fait petit. Allez, test de puissance avec la 4S. Test de punch, dans 3, 2, 1. Ça marche. Ah, il marche bien les petits E-Max. Bien sûr, couplé avec la Diatone F405. Je précise que je suis en rates d'origine. J'ai même pas augmenté mes rates, comme je fais d'habitude. Je suis en réglage d'origine pour les PIDs de la F405. Ouah, c'est en voix. Ouah, c'est en voix. ça marche je vais faire un petit coup d'horizon pour tester j'ai rien testé encore je vous dis j'ai pas augmenté mes règles donc je vais pouvoir piloter ce mousse aussi à propre en tout cas la frame fait 300 grammes donc ça récupère tout seul allez c'est parti faire un petit coup en fpv ça marche je refais un petit test de punch vite fait histoire de pas avoir sorti la batterie pour rien je vais maintenir un peu allez 3 2 1 et il envoie pas mal il va surtout bien planer allez je le ramène yip C'est parti ! 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 C'est parti !